C'est vrai qu'une des questions qu'on me pose le plus c'est combien ça consomme et pour être totalement honnête j'en sais strictement rien C'est donc le bâtiment Fréchéo C'est un bâtiment dans lequel j'ai investi quasiment presque 2 millions d'euros Vous vous rendez pas compte à quel point donner plus que ce que vous recevez c'est la clé Je parle du passé et je suis le présent quoi Tu vas faire quoi après Mathieu ? Je fais faire ce que je veux Bienvenue Mathieu On va quand même se faire un petit call start Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine qui dit nouvelle semaine dit nouveau vlog Aujourd'hui rien d'exceptionnel vraiment donc semaine qui commence lundi comme tous les lundis Petite musique d'ambiance parce qu'on aime s'ambiancer Et lundi est le meilleur jour de la semaine Non plus sérieusement en gros hier on est revenu du coup de Barcelone Là ici j'attaque avec toutes mes réunions donc j'ai des shoots de réunions à peu près toutes les Tac 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 réunions donc de plus ou moins 15 minutes pour Tous les pôles, tous les différents départements Toutes les choses à faire Le fond est vraiment moche Je vais aller vers mon tableau que j'ai toujours pas décidé d'accrocher mais bon bref c'est pas grave Donc voilà donc on attaque une nouvelle semaine J'ai bien avancé dans mon livre avec donc Bernard Arnault J'en profite ici quelques minutes avant d'entamer la prochaine donc réunion Donc voilà vraiment super livre je recommande Donc voilà Et Tac 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 On va donc démarrer cette semaine assez tranquillement Donc j'ai aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Une ouais 10, 12 points Donc on va voir j'ai deux réunions en soir mais on va voir si elles vont se confirmer ou non Bref Oui et n'oubliez pas de mettre un like Un commentaire si vous aimez bien ce format Et il y a une petite surprise à la fin Mais seul ceux qui restent à la fin le verront J'espère du coup que ce format vous plaît L'idée de ce format en fait c'est d'être vraiment Comme je disais plus transparent sur la réalité d'une journée d'entrepreneur C'est pas tous les jours ta fête C'est pas tous les jours chouette Il y a beaucoup de déplacements Beaucoup de choses qui se passent etc Et c'est un format qui est très très dur à tenir Parce que c'est très très dur de filmer Alors j'ai des moments où j'ai filmé très longtemps Des moments où j'ai filmé plus court Ah oui ça c'est une question que j'ai envie de vous poser C'est est-ce que vous pensez que c'est mieux d'avoir un format très long très court Qu'est-ce que vous aimeriez avoir en plus dans les formats Donc voilà malheureusement comme je l'ai dit J'essaye de vous partager un maximum de choses J'ai pas envie de vous mettre trop de lifestyle Parce que ça sert à rien J'ai pas envie de vous mettre trop de routine que je fais pas Parce que ça sert à rien non plus Ce que je veux vous dire c'est que Et oui c'est un sujet qu'on avait par rapport aux routines Je sais pas si je l'ai passé ou pas déjà Mais en gros le but Quand entre guillemets vous avez pas encore votre activité Pas encore les choses qui vous permettent du coup d'avoir une routine naturelle Comme par exemple aujourd'hui Aujourd'hui je suis obligé Moi j'ai toujours essayé de me placer des routines naturelles Déjà c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé chez moi Parce qu'en gros je faisais venir mes équipes tôt le matin Comme ça ça m'obligeait à aller dormir tôt le soir Et comme ça en gros je pouvais pas ne pas ouvrir la porte à mes équipes le matin pour ouvrir ma boîte Moi je veux dire il faut rester cohérent Et j'ai toujours placé plein de hacks comme ça dans ma vie Pour me faciliter les choses J'essaie toujours d'aller montrer netto Comme ça je pouvais faire avant que mes équipes arrivent Et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé chez moi Aussi ça crée une proximité Et les gens voient où tu es Voient ce que tu fais Et c'est important pour les équipes psychologiquement De savoir que tu bosses Que tu es avec elles Donc voilà J'ai fait du coup toutes les choses les plus importantes que j'avais à faire de la semaine Et aujourd'hui je crois que c'est intéressant Parce que j'ai le cerveau quand je vous dis exploser Il est explosé Je ne peux plus rien faire Alors je peux faire au mental Mais le problème c'est que ça va tuer ma journée de demain Ou après-demain Ou après-après-demain Et du coup là ce que je vais devoir faire C'est rentrer dormir Je crois que je vais skip le sport En fait j'ai l'énergie pour pouvoir le faire Mais je sens que si je le fais Ça va brûler mes autres journées en fait Là c'est marrant parce qu'en gros L'application elle dit qu'il faut que je n'ai pas assez récupéré Je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est réel Mais c'est vrai que je sens que j'ai besoin du coup de me reposer Là ici Psychologiquement J'ai besoin aussi de remettre un peu de sucre dans mon corps Je pensais qu'avec ce que j'avais mangé hier Ça allait être suffisant Mais c'est encore un peu limite Donc voilà Donc je vais manger un truc Mais pas abusé Donc je pense que cette fin de journée Va être allouée tranquillement À du repos Vraiment tout ce qu'il y a de plus normal Vraiment se poser tranquillement Faire du suivi par message Etc Mais par exemple j'avais un tournage vidéo Je pense que je vais l'annuler Je vais le décaler à demain C'était pas un gros gros truc Et je pense que c'est important De vous montrer aussi cette facette là De la personnalité Parce que beaucoup de gens Ils pensent qu'on ne s'arrête jamais Alors que si Là par exemple il est 16h aujourd'hui Et je pense que je vais m'arrêter Alors je ne vais pas m'arrêter à 100% Mais juste me reposer Prendre 2-3h pour moi Me reposer Mettre mon cerveau en off Le couper tout doucement Ok les gars C'est 6h On est mardi Donc aujourd'hui On va donc trouver un concept C'est quand même assez important Et je pense Il m'a permis de démarquer Pas mal Et d'avoir une qualité d'entourage Qui est assez importante Pas qui est qualitative plutôt C'est de créer de la valeur Pour vos mentors Alors La phrase que j'entends le plus Enfin moi concernant c'est Marlène tu as un entourage Alors les gars Comme vous vous en doutez bien Il n'y a évidemment pas de secret Le fait de créer un entourage exceptionnel Ça passe par Comme je dis toujours Être exceptionnel avec ces gens là C'est à dire Vous avez des gens Qui vous inspirent Qui vous motivent Et vous vous avez envie Que cette personne Fasse partie de votre quotidien Ok Mais c'est pas facile Parce qu'en gros Les gens ne vous connaissent pas Vous n'avez pas beaucoup de valeur A leur apporter Pour avoir le temps D'un mentor Je vais essayer d'être le plus sensible Parce que ce serait un minimum Agréable à regarder En fait En soi c'est pas très compliqué Il faut créer de la valeur Il y a deux types de valeur Enfin Il y en a plusieurs Mais je vais vous en parler de deux Un Le temps Deux L'argent Comment vous pouvez avoir avec le temps C'est avec vos compétences plutôt Donc BD c'est quoi ? C'est qu'avec vos compétences Il y a une valeur ajoutée Pour la personne Et elle a envie de rester avec vous Prendre un exemple simple Vous êtes un coach de sport Vous savez que Votre mentor Il n'est pas en forme physique Parce qu'il passe plus de temps A gagner de l'argent Qu'à s'occuper de lui physiquement Voilà Vous avez trouvé un premier point d'accroche Avec lui Ensuite L'argent Vous savez que le mentor Voilà Si vous voulez prendre son temps Lui il est focus sur un truc Gagner de l'argent C'est d'ailleurs pour ça Que vous l'aimez bien Et bien en gros Vous trouvez un moyen De payer un de ces programmes Ou un de ces services Et vous rentrez en contact avec Et vous devriez être content Des personnes Entre guillemets Qui se mettent à disposition Et vous savez déjà leur prix Parce que En gros il y a des gens Et moi c'était les plus compliqués Que j'ai rencontré Ils n'ont pas de prix en fait Ou alors ils sont juste impayables Et là vous devez créer de la valeur Pour Créer de la valeur Toutes sortes de valeurs Tu vois si Je n'en sais rien S'il est passionné de ça Essayez de créer un truc Autour de ça Donc je vais dire par là C'est que Si vous vous concentrez Sur ce que la personne a besoin Et tout le monde a des besoins Vous pouvez être la personne La plus riche du monde Tout le monde A des besoins Et Il faut trouver les besoins De ces personnes Pour trouver les besoins De ces personnes Il faut l'étudier Il faut la regarder Le peu d'informations Que vous avez sur elle Même si elle est très secrète Vous les trouvez Vous les informez Ça peut être Je ne sais rien Il a des enfants Qu'il veut motiver Je ne sais rien Mais en tout cas les gars Concentrez-vous sur la personne Et avant même De vouloir lui prendre Quoi que ce soit Vous devez lui donner Dix fois plus Que ce qu'elle va vous donner Comme ça quand vous êtes là Elle ne le sent même pas Et c'est ça La vraie clé Je sais que là Le conseil est dit D'une manière super bizarre Peut-être je le redirai D'une autre manière Mais Si vous voulez des mentons Si vous voulez des gens Importants autour de vous Créer de la valeur pour eux Prenez leur 1 Et donnez leur 10 C'est hyper hyper important Vous ne vous rendez pas compte A quel point Donnez plus Que ce que vous recevez C'est la clé Pour pouvoir Avoir des gens autour de vous De qualité Et du coup La petite particularité De cette petite séance C'est que J'ai lancé du coup Deux vidéos YouTube Pour apprendre des choses En avait une De Marketing Mania J'aime beaucoup Stan Ça fait vraiment des années Que je suis je crois Que 2018 Je trouve que ce contenu Est vraiment qualitatif Et qui passe bien les années Et donc Une d'Alexandre Mozy Donc vraiment cool Et voilà Donc j'ai décidé Un peu de changer Le rap habituel Pour donc Un peu D'éducation C'est parti Direction donc Fraîche et haut Et c'est marrant Parce que je me faisais Une réflexion Pendant que je suis en la voiture Donc j'ai quand même Pas mal de temps en voiture Pour un peu moins C'est dernier temps Parce que je voyage beaucoup Mais il y a Du coup comme ce matin Comme je peux écouter Un livre audio Ou un podcast Ou peu importe Il y a des fois Où j'ai juste besoin En fait moi Mon cerveau Il fait l'effet inverse Les gens ils ont besoin De chercher le travail Et de se concentrer A chaque fois Moi j'ai besoin de l'inverse C'est juste Vu que ma vie C'est 100% de travail Ce qui serait marrant Je suis sûr C'est de noter Mes temps de pause Pour parer à mes temps de travail C'est plutôt comme ça Que je devrais faire Et c'est l'inverse Je suis tellement toujours dedans Que s'évader C'est à travers la musique C'est à travers des choses Et c'est pour ça Que moi j'en ai besoin J'ai pas forcément besoin De livres audio Ou je sais pas D'autres choses Parce qu'en fait Ma vie C'est le travail Je suis ça Je fais que ça Enfin donc Donc voilà Et c'est vrai Que quand je vois des Alors Je dis pas Il faut s'informer Il faut s'éduquer Voilà Je peux lire d'aller Je peux faire des choses Comme ça et tout Mais Quand toute ta vie C'est déjà une organisation Autour de ça Je pense que les gens Devraient plus travailler sur ça C'est sur le fait De créer une organisation Pour que tout soit simple Et qu'en fait Je te dis que le vrai challenge C'est de noter tes temps de pause Plutôt que de noter tes temps de travail Et je pense que ça pourrait être Beaucoup plus fort Donc voilà C'était le petit La petite pensée du moment Et alors Là Direction Fréchaud Je vais vous filmer tout ça J'ai jamais filmé du coup Le bâtiment C'est un bâtiment dans lequel J'ai investi quasiment Presque 2 millions d'euros Et je me suis dit Que c'est au final Un de mes plus belles achievements Parce que je suis hyper heureux De ce bâtiment Ça a été Vraiment Plusieurs années de combat Et c'est vrai que J'en suis assez fier Parce que Ça a pas été facile du tout Mais Comme je dis toujours Ce qui est fou C'est qu'il y a Aujourd'hui 6 ans 6 ans Vraiment 6 ans Genre pour Jean J'étais encore cuisinier Si j'ai pas de bêtises Et là Je vais visiter du coup Mon bâtiment Et c'est vrai que Le message à retenir À travers tout ça Les amis C'est pas Que je suis quelqu'un d'exceptionnel Ou quoi Ok Si j'ai vraiment rien de plus Que toi qui regardes tes vidéos C'est juste que Mais c'est quoi C'est trop de fou En musique Il va encore Me faire donner une roue Le message C'est Tout est possible Si vous faites Les actions adéquates Pour les personnes Qui en ont besoin C'est-à-dire Aujourd'hui L'argent La femme L'homme Tout ce que vous cherchez Existe déjà L'idée c'est de devenir la personne Pour pouvoir du coup L'obtenir Comment on devient cette personne Pas en se concentrant sur l'objectif Mais en se concentrant sur la manière de faire Et ce que j'ai envie de vous partager C'est que souvent Les gagnants et les losers Ils ont les mêmes objectifs Ils ont les mêmes objectifs Il y en a juste un qui se concentre sur l'objectif Et l'autre qui se concentre sur la manière de faire Et aujourd'hui Les gens se concentrent trop peu Sur la manière de faire Et ils sont là Objectif, objectif, objectif Objectif Non Objectif c'est bien Mais ce qui compte C'est la méthodologie Pour pouvoir y arriver Est-ce que tu as un plan Pour pouvoir y arriver Parce qu'entre guillemets Si tu n'as pas de plan Tu ne vas jamais y arriver Et en fait Ça va te rendre malheureux Peut-être même dépressif Et derrière Tu vas penser que tu as un raté Alors qu'en fait pas du tout Ce qui te manque C'est un plan Parce que tu es concentré Mais pas sur les bonnes choses Tu as autant d'énergie Tu as autant de capacité Que n'importe qui Pour y arriver Ton focus n'est juste pas Sur la bonne chose Et ton focus doit être Sur le fait de faire Et pas sur le fait de paraître Voilà Donc ça C'est donc Le bâtiment Fréchéo La sortie des marchandises Ici Alors ensuite du coup Je vais me garer Donc J'ai une petite prise ici Beaucoup de camionnettes Aujourd'hui sont On est mardi en livraison Donc c'est pour ça Qu'il n'y a pas beaucoup de voitures Donc chaque camionnette A son emplacement Ça fait un peu le tour Comme ça du bâtiment Là il y en a une qui est là Voilà un peu Petit design qu'on avait fait Qu'on avait fait Voilà Ça c'est toujours chouette Donc le nettoyage des voitures Ça se fait le mardi Et voici du coup C'est des camionnettes Donc frigo Chacune des voitures Et frigo Toutes Vous regardez ici Donc toutes des designs Donc voilà un peu Welcome On a la chance du coup D'être avec Multivac Qui est la Rolls Royce C'est un peu la Rolls Royce C'est C'est vraiment la Rolls Royce Pourquoi ? Attendez moi j'ai une question C'est entre guillemets Vous n'allez pas vous filmez Mais moi j'ai choisi De travailler avec Multivac Pour une raison Alors c'est sûrement pas Les machines les moins chères Du marché Non c'est la plus chère Voilà Mais par contre On a un service à pré-vente Qui est exceptionnel Ça fait maintenant Du coup depuis 2019 Moi j'ai commencé avec la T200 Et chaque fois Qu'on a eu des problèmes Parce que voilà Il y a des problèmes C'est une machine C'est normal A chaque fois On a eu du service à pré-vente Jusqu'à 2-3 heures du matin Des fois Et ça c'est quand même Vachement C'est pas une pub Multivac Non mais honnêtement C'est vrai que Pour ça on est assez réactif Je trouve aussi En tout cas On essaye d'avoir un suivi De chez les clients Irréprochables Alors la question Qu'on me pose en plus C'est Comment on fait Pour du coup Gérer 100 personnes Ça je reviendrai plus tard Mais je pense Par exemple Comment on fait Pour gérer un atelier Comme celui de Fréchiot Sans être constamment Dans cet enfer Qui est en fait C'est une usine à gaz Donc il peut y avoir Des problèmes constamment Des process clairs Et maîtriser du coup Son outil de production Aujourd'hui j'ai eu la chance De pouvoir moi Être cuisinier à la base Du coup j'ai construit Un outil de production Que je peux maîtriser Et je construirai toujours Des outils de production Que je peux maîtriser Ou alors que d'autres personnes Puissent maîtriser Mais là je pense Que c'est des trop gros De choses sur lesquelles Tu peux te reposer Sur d'autres personnes Alors un Des machines de qualité Vous allez voir Toutes les machines Que j'ai C'est les Rolls Royce Dans tous les domaines On a mis du rational Pour les fours Ça devient un peu technique Mais je sais bien Que les gens des fois Veulent entendre un peu Du technique Donc on a mis du rational Pour les fours Donc on a vraiment Des machines Quand je vous dis Delete C'est des machines d'élite Donc voilà Si j'ai un enfroidissement Pareil On ne google pas On prend de la qualité On a pris la qualité partout Pourquoi ? Parce que En fait la plupart des gens Pensent au prix Oui c'est clair Que ce n'est pas les moins chars Comme l'a dit Jean-Christophe De chez Multivac Ce n'est pas les moins chers Ce n'est jamais les moins chers Je ne veux pas les moins chers Moi je veux Le meilleur rapport qualité prix Et dans le rapport qualité prix Passe la tranquillité C'est hyper important Que les équipes Se sentent bien constamment Et aujourd'hui moi La première question Que je pose toujours à mes équipes C'est comment ça va Comment tu te sens Est-ce que tout va bien Dans l'atelier Est-ce que tu es bien Est-ce que tu es ok Bien payé Je sais qu'ils sont bien payés Maintenant C'est le confort au travail Qui est important pour moi Malgré le fait Que ce soit un job qui est dur Malgré le fait Que ce soit un job qui n'est pas facile Il faut qu'ils aient Un confort de travail supérieur Et c'est là Qu'on arrive à recruter Toujours des personnes de qualité A avoir une bonne équipe A avoir des gens Qui travaillent pour les clients Parce que moi Je ne veux pas que les gens Travaillent pour moi Je veux que les gens Travaillent pour les clients Et c'est là que les gens Ils disent Voilà ça on l'a fait Je suis super content Ça on l'a fait Je suis super fait Donc Partenaire de qualité Parce que Les équipes Ils n'ont pas à devenir Mécaniciens De je ne sais pas quoi Et du coup Dès qu'ils ont un problème Ils ont quelqu'un à appeler Et deux Des équipes fiables Qui travaillent pour les clients Qui sont bien payés Et qui sont dans un environnement Donc sain Stable Alors on n'est pas les plus parfaits Comme je dis toujours Mais j'ai la chance maintenant D'avoir mis des choses en place Et du coup c'est vrai Qu'on a les mêmes équipes Les mêmes personnes Depuis un moment Et ça nous permet du coup D'avoir un produit stable Qualitatif Et des gens Contents d'être là Voilà Dans l'histoire de Frecheo J'ai dû recruter A mon avis Pas loin de 200 personnes J'ai eu Deux certificats médicaux Dont un vrai Et un c'était plus Je ne veux pas dire Une rébellion Mais Une forme de Une forme de rébellion D'une employée Mais bon c'est comme ça Ça fait partie du jeu C'est la vie Et on s'en fout Parce que Sur la majorité On n'en a pas Et c'est ça qui compte Mercredi Les amis Amine François Il sonne Après celle Qu'est-ce qu'on va faire On va te donner Une belle petite vidéo Parce que le vlog Il arrive très bientôt Let's go Non pas de casquette Voilà Trop tard T'es dedans Bon après Une après-midi Du coup de brainstorming Sacré après-midi T'as des choses à dire De quoi est-ce qu'on a parlé Principalement On a parlé De la partie contenu Comment est-ce qu'on allait Faire évoluer tout ça Pour que ce soit beaucoup plus processisé Et surtout De nos produits Et des raisons pour lesquelles On a arrêté certains produits On se concentrait sur d'autres Parvin Tu disais Que Tout est fait pour que Les étrangers Restent pauvres Et du coup Je t'ai posé une question Comment t'as fait pour toi Ne pas le rester En fait Je pense que La pauvreté Et l'effet cumulé Des actions et des croyances Qu'on a sur nous Donc c'est à dire que Tu sais Il y a des gens Ils vont se dire Ouais Je suis nerveux Tu vois Les gens se catégorisent comme ça Et tu sais Ce que les gens oublient principalement C'est qu'en fait Chaque jour Chaque fois Là je joue un rôle Amine joue un rôle Tu tiens le jeu Au-dessus de la caméra Chaque chose Que tu fais dans la vie T'as un rôle C'est à dire Genre là Je joue le rôle Du mec qui a envie D'avoir la laine fraîche Ok C'est trop marrant Genre après Quand je prends ma lambo Je joue le rôle Je sais pas Quand des enfants S'arrêtent Tu joues le rôle Du mec sympa Tu vois Et en fait Tu joues le rôle du mec sympa Ouais mais toi Tu joues le rôle du connard Tu vois Je sais pas du connard J'essaie de pas être le connard Mais juste Je sais pas Je suis mal à l'aise Ah voilà S'il y a des gens Qui te regardent Quand t'es en voiture Ou quoi Je sais pas Et en fait Tu veux plus t'es à l'aise Et en fait Je crois que c'est le truc En fait Je pense que depuis que je suis petit Un des trucs Que je sais plus faire C'est jouer des rôles Et vraiment Je suis hyper à l'aise Avec le fait De changer Avec l'environnement Dans lequel je suis C'est quoi les rôles Que tu préfères jouer J'aime bien Le rôle de grand frère Le rôle pour lequel Tu veux qu'on me reconnaisse C'est celui actuel Donc du cas Vraiment Cuisinier Bêta Qui sait pas Parler Qui sait pas écrire Qui sait pas parler anglais Qui était obèse Qui a même pas les dents droite Mais qui derrière En fait Avec une force de volonté Une force de caractère C'est un gros bien fait Et beaucoup de courage A réussi à s'en sortir C'est important pour toi Le passé Cet aspect de là D'où tu viens Dans ton rôle D'entrepreneur actuel Bien sûr Parce qu'aujourd'hui C'est des valeurs Que je défends Quand par exemple Je mets mon nom Sur ma voiture Je défends pas Marvin Gaye Je défends Ce que papa il a fait Ce que mon père il a fait Et en gros Je suis La continuité De ce qui est Je parle du passé Et je suis le présent Tu valides pas ou quoi Mais ça Je sais où J'ai du mal à suivre C'est complexe Ce qu'il raconte Et quoi T'as dû te déconstruire Je suis le rendu philosophe C'est vrai qu'une des questions Qu'on me pose le plus C'est combien ça consomme Et pour être totalement honnête J'en sais strictement rien Et ça m'intéresse pas vraiment non plus C'est une bonne journée Bon Je vous avoue que là Le truc que j'ai le plus envie de faire C'est d'aller aux toilettes Mais bon voilà C'est très gênant Quand La rue est embouteillée Tout simplement Car On doit passer sur des espèces de plots Qui sont mieux de la route Seulement la voiture n'est pas du tout adaptée pour ça Et du coup Je peux faire mes jantes Bon Vous allez me dire On en a déjà fait une Donc je vais pas mourir Mais c'est vrai que c'est gênant Le vrai challenge en Bruxelles C'est de pas se prendre un tram J'ai déjà pris un tram avec ma M2 C'était gênant de ouf Donc on va éviter avec celle-ci Ce sera encore plus gênant On est quand même sur un sacré parking Donc Nous sommes dans la précision Attends tu filmes le jour Où je suis vraiment en training En pyjama Ok Tu vas faire quoi après Mathieu ? Je fais taire ce que je veux Tu vas manger un snack Et tu vas dormir C'est ça ? Un des les gars Exactement Et voilà Donc c'est snack, sieste, bonbon Exactement Écoute Peut-être pas bonbon mais peut-être Quand t'es parti comme ça T'es en train de T'as été au sport aujourd'hui au moins ? T'as été au sport depuis quand ? J'ai pas besoin frère Ça sert à rien Ça fait une bien d'un téléphone Ouais il faut une super bien Tu vas être dans mon blog Ça va être stylé de haut Ouais Julien qu'est-ce que tu penses de la situation ? C'est très compliqué Julien tu peux me filmer le nom C'est très compliqué là Sabon logique C'est très très compliqué Sacré Mathieu Ok les gars Vendredi 1er mars Donc ça descend un peu sur la balance Là c'est chouette Entraînement ce matin Donc avec Mathieu Il s'est repris en main C'est bon Les amis il est de retour Hier petit moment de relâchement Et là aujourd'hui déjà de retour avec nous Donc c'est ça Voilà Il y a des jours comme ça les gars Comme moi lundi Je n'étais pas au top Mais c'est un jour J'ai profité aussi de ma venue Pour faire goûter à Mathieu Le nouveau dessert tendance Qu'on va faire chez Freccio Mathieu Naïs Bienvenue Mathieu Je vois une ouhre là C'est quoi ce truc ? Il a du zon Ça va au comment ? Je me dis C'est mon imagination Il a un cours trop tôt Ou alors c'est lui Ça y est Pec de goutou aujourd'hui Alors Mathieu Sensation ? Top Top ici Quel courage Quelle détermination Le mec a plus fait de cardio Depuis 4 ans Il revient Il se dépasse Tout est dans la tête 580 calories 30 minutes Let's go Le truc le plus 2h de la journée déjà fait Les 5h30 du matin Non 6h pardon Alors Maths sensation ? Incroyable Là les nouvelles Elles arrivent 3h à pied Après Toi t'es déjà fier de toi Parce que t'as déjà pu Commencer à faire des choses Et t'as déjà envoyé C'est vrai que son message A tous les gens Qui travaillent avec toi Une petite boisson Comme ça je la boit sur la route T'as raison Comme ça je commence la journée J'ai déjà bu un litre et demi S'il y a de bien Après des exercices comme ça C'est intense Je me rends compte De pas mal de choses Beaucoup de gens Cherchent à travailler le plus Dont moi Et je trouve que c'est une erreur D'ailleurs c'est pour ça Que moi mon job principal Et pendant plusieurs années C'est pas de travailler le plus Et d'être le meilleur esclave De son business Malgré le peu Peu importe l'argent que tu gagnes Moi mon job C'est d'essayer de trouver Les meilleures personnes Les plus smartes Et c'est pour ça Que je travaille sur moi-même C'est pour ça Que j'essaie de devenir Plus intelligent Plus fort Psychologiquement Et mentalement Et essayer un maximum Dans les valeurs Et dans la personnalité De ressembler à ces gens-là Parce que mon but C'est de trouver Des gens hyper intelligents D'en faire une équipe Et de construire un projet ensemble Parce que travailler le plus Le problème c'est que Oui être un salarié bien payé Etc Ou même être un entrepreneur Bien payé c'est cool Mais ça ne m'intéresse pas Et ça ne m'a jamais intéressé Moi ce qui m'intéresse C'est de trouver des talents Développer les talents Construire quelque chose De construire des vraies opportunités De richesse Rendre des gens riches Riches ici même Et ensuite derrière Coordonner l'équipe Travailler ensemble Vers un objectif commun Et en fait C'est ça que j'aime faire Pas travailler comme un acharné Et montrer que je suis meilleur Etc parce que ça ne m'intéresse pas Moi je veux trouver les meilleurs Et faire des projets avec eux Quand je disais ce matin Que je viens de loin Les gens ne peuvent pas s'imaginer Comme je viens réellement de loin Les amis il faut s'imaginer Qu'il y a 7 ans Je suis dans une cuisine En train de découper des légumes Jusqu'à 1800 euros net par mois On est 7 ans plus tard Je ne sais même pas vous dire Combien j'ai gagné d'argent ce mois-ci Et c'est pas pour me vanter Je suis pas là pour me vanter J'en ai rien à foutre de ça Je fais pas les vidéos pour me vanter Les gars vous inquiétez pas Mon égo va très bien Ce que je veux vous dire par là C'est que le challenge Que je suis en train de réaliser Sur quasiment 30 ans Donc on vous parle d'un gars Qui a fait des études professionnelles Cuisine Obèse Parle pas anglais Dents pas droite Machin On vous parle d'une transformation de vie De casser En fait Une chaîne de pauvreté Et on parle vraiment De là De toute façon Mon déménagement aux Etats-Unis Il est fait Je vais le faire C'est un truc Que très peu de gens Peuvent s'imaginer Parce que En fait J'ai un tel Une telle adaptation A la nouveauté Et aux nouvelles situations Qu'il y a plein de gens Qui doivent se dire Mais Il y a un truc qui est bizarre Il doit être riche depuis des années Il a eu des facilités Les amis Si je peux vous dire un truc De véridique Sur moi Mon parcours Je n'ai eu Zéro Zéro Facilité Zéro Zéro On ne m'a rien donné On ne m'a rien 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 donné J'ai été tout chercher Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Je suis autant Confiant par rapport à l'avenir Par rapport au fait De faire des choses Parce que de là d'où je viens Les gars Ce que je suis en train de faire Là c'est rien C'est de l'eau Me lever à 4h du matin Pour aller faire du sport C'est de l'eau Travailler 16h par jour C'est de l'eau Gagner de l'argent C'est de l'eau Mais je peux vous dire Que faire le premier travail Que j'ai fait Qui est changer physiquement Améliorer S'améliorer intellectuellement Changer son entourage Apprendre à avoir Une bonne gestion financière Ne pas s'enflammer Dès que tu gagnes plein d'argent Bref Tout ce travail de fond Ça c'était dur Ça c'était dur Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog Mettez un like Mettez un commentaire S'il vous plaît On va faire le petit tour Donc du samedi Avec la Huracan Le vlog reprendra Donc dimanche J'ai appris J'ai appris De ce troisième format De ce troisième vlog On va le tourner différemment On va rajouter du b-roll On va rajouter de la musique Donc voilà Le format va évoluer Je tiens à remercier Vraiment Vraiment Chaque personne Du coup Qui va mettre un commentaire Sous cette vidéo Qui sera restée Jusqu'au bout de la vidéo Je vais lui donner un accès Ultra School Pendant un mois Comme ça Il pourra du coup tester Ultra School Si aujourd'hui Tu souhaites Donc Améliorer ton quotidien On a marre Des phrases Bullshit Changer de vie Etc Non Evidemment que tout le monde De changer de vie au quotidien Mais en gros On veut d'abord commencer Par améliorer son quotidien Et ensuite derrière Ta vie changera Donc si tu veux commencer A changer tes actions Pour que ta vie change Je vais te donner accès Donc en commentant Tu commandes Lean Business Sous du coup La vidéo Ou Attends Qu'est-ce que je peux te faire commenter Un truc cool Que les gens Ne vont pas Ne vont pas deviner Vous allez écrire Un engagement Envers vous-même Voilà Vous faites un engagement Envers vous-même Vous dites A travers du cool partage Que je vais vous faire Avec donc Ultra School Vous allez dire Je vais regarder Les 5 premières vidéos D'Ultra School Voilà si vous avez commenté Les amis Merci pour ce vlog Merci pour votre suivi Merci pour votre temps Le format va changer Dès la semaine prochaine Soyez connectés Et activez la cloche de notification On se dit A très vite C'était Votre gars Marvin Peace Attends Je vais faire un petit coup Le sarto Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada